Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 16 juillet 2020 sur l'hippodrome de Compiègne. Avant toute chose, retour sur le Quintet Plus de la veille qui se disputait ce mardi du côté de Paris-Lonchamp. Comme prévu, notre préféré, le numéro 14 Wonder Boy, termine à la vitesse du vent et s'impose sur le fil à la cote de 5,30€. La Minute Quintet performe en donnant tiercé ordre de 165,90€ en 5 chevaux seulement, ainsi que le quartet des ordres, toujours en 5 chevaux. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, pas mal de gagnants. Romo du 34H s'empare de la première place grâce à un quintet des ordres accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Sam Chasse et Ferry Mix complètent le podium du jour et nous félicitons ces trois fidèles du concours. Allez, leur est venu pour nous d'aborder le tiercé quartet Quintet Plus du jour. En ce jeudi 16 juillet 2020, c'est le prix de la clairière de l'armistice, sixième course de la Réunion 1 disputée sur l'hippodrome de Compiègne, qui a été plébiscité. Ce handicap pour galopeur de 3 ans verra, étrangement, son départ être donné à 20h15. Sur le parcours des 2000 mètres de la piste à main gauche, il y aura beaucoup de surprises à l'arrivée, même si nous croyons tout particulièrement en notre favori. Sous les nuages, le numéro 5 n'est certainement pas un cheval de groupe, mais il a les moyens de remporter sans aucun souci un handicap de ce genre. Placé par deux fois à ce niveau récemment et piloté par l'insatiable Pierre-Charles Boudot, il est la base logique de cette compétition. Chris Alsa, le numéro 11, sera lu monté par un Stéphane Pasquet ne touchant pas terre dans les quintets actuellement. Briant vainqueur d'une plus petite épreuve dernièrement, il a les capacités de mettre tout le monde à la raison et de monter de catégorie avec Briot. Lord Wellington, le numéro 2, a les moyens de remporter une telle épreuve. A Greg Benoit, son pilote, de se sortir de son numéro 14 dans les stales de départ pour jouer une place sur le podium. Lionel, le numéro 12, dispose d'un très bon finish et il n'étonnerait personne en venant mettre tout le monde au pas ici. Via Gallica, le numéro 10, bonne compétitrice de non toujours le meilleur d'elle-même, devrait conclure dans les 5-6 premiers. Si Uzone, le numéro 9, qui débute dans les handicaps, aura des fans car il ne manque pas de moyens et porte la fameuse kazakh de Jean-Claude Seroule. En cas de non partant, Aarus, le numéro 7, entrerait logiquement dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon Quintet Plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. Merci.